Cette cérémonie d'investiture, c'est quoi ? C'est un couronnement républicain ? Oui, toutes ces métaphores, couronnement républicain, monarchie républicaine, sont des jeux de mots, mais la réalité c'est que, je pense qu'un député européen comme Bernard Guetta y est sensible, si vous vous élevez un peu au-dessus de la France, on a beaucoup regardé la France, les Français ont regardé la France, d'accord, mais nous sommes une exception en Europe occidentale. Une anomalie, dites-vous. Mais oui, anomalie au sens étymologique du terme. Nous sommes hors normes, bon, anormaux, c'est-à-dire que nous avons un régime présidentiel. Certains spécialistes de droit constitutionnel vont chicaner en disant semi-présidentiel, mais nous sommes clairement beaucoup plus présidentiels que tous les pays voisins. C'est quand même impressionnant, ça devrait faire réfléchir, pour ou contre d'ailleurs. Mais d'où cela nous vient-il ? Voilà. Et on ne s'est pas du tout interrogé sur cette anomalie pendant la campagne présidentielle, ça vous a frappé. C'est ça qui m'a frappé, ça allait de soi. Et soyons un peu suisse-allemand, belge, luxembourgeois, italien, prenons tous les pays riverains en quelque sorte. Là, il n'y a non pas un problème, il y a une question. Si on ajoute à cela une tradition très centralisatrice de la France, vous allez même jusqu'à dire qu'on est dans un pays où la tradition politique est autoritaire. À partir du moment où on parle de tradition, où on remonte aisément les siècles, on est obligé de faire intervenir l'héritage catholique, et entre autres, pas seulement, parce que les cultures religieuses, on en a parlé, c'est fondamental pour interpréter une culture nationale, mais entre autres centraliste, c'est toute la différence avec la logique protestante. Et puis par ailleurs, nous sommes un pays de tradition monarchique. Et Tocqueville avait été le premier à indiquer que par-delà l'apparente césure de la Révolution, il y a des fortes parts de continuité. J'ajouterais, non pas pour nous accabler, c'est simplement à mettre sur la table, et après on discute, nous avons inventé, moi je le soutiens, la démocratie autoritaire moderne. Je précise moderne, parce qu'on pourrait trouver des précédents. Elle s'appelait, elle s'appelle Napoléon Bonaparte, dont Mme de Stal disait génialement, c'est Robespierre à cheval. C'est-à-dire 50% d'héritage de la Révolution, 50% de restauration de la monarchie. Et ça, c'est d'une certaine façon spécifique, je vais presque dire génial, ça va se retrouver ailleurs, ça donnera à dire un second empire. Et la troisième République, par exemple, va sans arrêt se construire contre ça. Il ne faut pas oublier que le second empereur, c'est quelqu'un qui avait été élu président de la République au suffrage universel. C'est un conseil que je donnais à mes étudiants, si vous voulez prendre le pouvoir, soyez déjà au pouvoir, ça facilite les choses. C'était le cas de Louis-Napoléon Bonaparte, ça fait réfléchir. Patrick, vous vouliez intervenir ? Non, 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 effectivement, c'est un rappel utile que Napoléon III a inventé l'élection du président au suffrage universel. En tous les cas, la République que l'avait inventée, lui a porté sur un plateau, il a gardé le pouvoir. Bon, comme vous dites autoritaire, évidemment, ça n'a rien à voir avec d'autres régimes autoritaires. On en parlait quelques instants plus tard, celui de Vladimir Poutine. Ce besoin d'autorité qu'ont demandé les Français, ils l'ont demandé les Français, ils ont fini par s'y habituer. Alors, premier point, ça n'a rien à voir, en effet. Pour moi, la typologie est la suivante. Il y a les démocraties libérales, nous en faisons partie, l'Europe occidentale est régie par des démocraties libérales, à l'intérieur desquelles il peut y avoir une nuance parlementaire, partout ailleurs, et puis présidentielle. Après, moi, je n'hésite pas à dire qu'il y a des démocraties autoritaires, je mettrais d'ailleurs la Russie dedans, voire des démocraties totalitaires. Alors, ça peut paraître scandaleux, un oxymore, mais pas du tout, parce que dans la définition de la démocratie, qu'est-ce que vous avez fondamentalement ? La souveraineté populaire. Vous n'avez pas la liberté dans la définition, ce qui fait vraiment démocratie. C'est la démocratie libérale qui intègre la liberté, mais la démocratie autoritaire, pour moi, c'est un concept qui tient la route, et on comprend à ce moment-là que ces régimes qu'on appelle aussi illibéraux, etc., soient quand même aujourd'hui assez fréquents, y compris en Europe, a fortiori hors d'Europe. Et je n'hésite pas à ajouter démocratie totalitaire, parce qu'il faut quand même poser la question de la démocratie. Il n'y a plus rien de démocrate en Russie, une démocratie totalitaire. Non, le problème de la définition, c'est une question de définition. À partir du moment où vous pouvez vous réclamer de la souveraineté populaire, il est évident que ça peut produire des régimes de dictature. Alors, vous allez me dire quels sont les États à la surface de la Terre qui ne seraient pas de souveraineté populaire. Il y en a une petite poignée qui font réfléchir. L'Arabie saoudite. Rien que le nom de l'Arabie saoudite indique bien qu'on est dans l'ancien régime. Le droit divin. Oui, divin, dynastique. Dynastique, l'Empire ottoman, c'est exactement la même chose. Donc, ça fait réfléchir. Regardez donc la constitution de l'Iran. Vous voyez que l'Iran n'est pas du tout dans cette perspective-là. J'ai lu le préambule de la constitution iranienne, il faut le faire. Eh bien, le peuple souverain iranien a chassé son despote, qui était le chat. Et avec un chiffre que j'ai déjà oublié de l'ordre de 93%, il a décidé de fonder la révolution. Là, on est dans un autre monde. Donc, et ma question sur le besoin d'autorité. Les Français en ont eu besoin, en ont besoin ou se sont habitués ? Historiquement parlant, c'est très intéressant. Tous ces pays qui nous environnent avaient des expériences traumatisantes, soit d'occupation comme la Belgique, etc., sur des fondements libéraux, soit des expériences tout aussi traumatisantes, plus encore, de régimes totalitaires ou autoritaires, de Salazar, Franco, Mussolini ou Hitler. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont construit par rapport à ça, après, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, des régimes parlementaires ? Très souvent décentralisées. La France avait un régime parlementaire à la clé, la 4e République. Parce qu'on a eu l'expérience de la 3e ou de la 4e. Sauf que la guerre d'Algérie a bloqué le système et qu'au moment même où perduraient, s'installaient sur la durée ces régimes parlementaires tout autour de nous, nous avons fait le choix d'un renforcement de l'autorité de l'exécutif. Je précise que je ne mets aucun affect là-dedans. Mais je le constate. C'est contre-cyclique. Et les crises qui s'annoncent, Clima, ou précédemment pandémie et l'Ukraine, ça va renforcer le besoin d'autorité. Et après, Bernard, comment ? On peut le penser. Je ne suis pas de ceux qui pensent que si la prophétie, ce n'est pas du tout un genou de valeur prophétien, c'est une prophétie écologique et vérifiée, que la démocratie participative progressera. Je suis un peu dubitatif. Merci.